Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Allez, on va dans un premier temps purifier les énergies de chez vous mais également de chez moi. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Magnifique, 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 magique, ça fait vraiment du bien. J'ai mis un encens également. Je peux vous dire que l'encens est extrêmement puissant et voilà. C'est un encens d'ailleurs très purificateur et pour élever ici les vibrations et je peux vous dire que l'effet est juste incroyable. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? Ok. Ici, c'est comme si votre hôte était en train d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. Alors, regardez ce que j'ai au dos. D'ouvrir les yeux sur une femme. Magnifique. Sur vous. Cette femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, vous adaptez. D'accord ? Mais il y a vraiment cette idée, voilà, d'ouvrir les yeux sur vous. Alors, à quel niveau ? À quel niveau cet homme ouvre les yeux sur vous ? Ah bah, j'ai encore. J'ai encore vous. Ça vous l'est tombé. Cet homme ouvre les yeux sur la belle personne que vous êtes. Si vous regardez cette femme, elle rayonne. Il y a quelque chose de très solaire en elle. Il y a quelque chose de très, vous voyez, on a du jaune, on a du orange. On a aussi quelque chose ici, presque de mystique, de charismatique. Donc, vraiment, cet homme est en train d'ouvrir les yeux sur vous. Sur les qualités que vous avez. Ce que vous pouvez lui apporter en termes d'amour, en termes d'affection, en termes de qualité. Ah, de l'espace. On parle d'espace. Cette personne, c'est comme si elle avait besoin d'espace pour vraiment se rendre compte qu'ici, là, vous êtes une personne qui a des qualités incroyables. Et c'est comme si cet espace lui avait permis, là, en ce moment, de voir ça. Parce que regardez ce que j'ai là, j'ai le voile. Peut-être que cette personne s'était voilée la face jusqu'à présent. Voilée la face. Alors. OK. Il y a tout de même des problèmes dans sa vie. Là, il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. On nous parle ici de problèmes, de problèmes qui sont vraiment importants, par contre. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment des problèmes très importants dans sa vie. Vous voyez, on a ouvrir l'œil, on a aussi le réveil. Cette personne est en train de se réveiller par rapport à ce que vous représentez pour elle. Donc, on a un réveil. On a un réveil de cette personne. Mais en ce moment, comme je vous dis, il y a beaucoup de... Je ne sais pas. Il y a des problèmes, des gros problèmes dans sa vie. Alors, ça peut être d'ordre personnel. Ça peut être d'ordre financier. Ça peut être d'ordre juridique. Ça peut être d'ordre professionnel, vous verrez. Mais il y a des gros problèmes là. OK. Ici, cette personne, elle essaye vraiment de garder sa bonne humeur malgré tout. Parce que là, il y a comme si, en ce moment, ces gros problèmes pouvaient l'impacter. Pouvaient impacter son humeur. Pouvaient vraiment des fois lui dire... OK. Là, j'en ai marre. C'est dur. C'est compliqué. Il y a cette notion-là. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a quelqu'un qui, ici, prend conscience de la valeur que vous avez. Et ça, c'est vraiment une belle chose. Ça, c'est vraiment une belle chose. C'est comme si, tout d'un coup, cette personne prenait conscience de votre valeur. À quel niveau cette personne prend conscience de votre valeur ? Vous voyez ? Donc, on a le silence. Cette personne peut être dans le silence pour l'instant. J'ai encore en dos, j'ai des problèmes. Donc là, il y a des problèmes qui font que cette personne reste dans un silence là. reste dans un silence. Cette personne voit que vous avez tout pour pouvoir être ensemble. Vous avez des qualités qui pourraient vraiment vous permettre d'être avec elle. Mais j'ai encore des problèmes qui ressortent. Décidément, ces problèmes, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils ressortent. Là, il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond avec cette personne. Ça peut être lourd en ce moment et cette personne rêve d'un nouveau départ. J'ai un nouveau départ ici. Cette personne rêve de s'évader, de partir, d'aller vraiment ailleurs, d'aller vers de nouveaux horizons, de pouvoir découvrir des nouvelles choses, de pouvoir vraiment comme s'émanciper. J'ai quelqu'un qui rêve de pouvoir s'émanciper. J'ai encore le réveil derrière. Donc, quelqu'un qui est en train ici de se réveiller, de se dire « Waouh, j'ai envie de ça, j'ai envie de partir là. J'ai envie de pouvoir lâcher ses problèmes. » Lâcher ses problèmes. Ouais. Parce que cette personne a l'impression ici de devoir gravir des choses. Des choses qui sont dures, qui sont fatigantes, qui sont éprouvantes. Donc, on a un autre qui est vraiment très affecté par ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Que ce soit au niveau professionnel, familial, sentimental, juridique. Voyez, il y a quelque chose ici qui l'impacte énormément. Quelque chose qui l'impacte énormément. Et c'est difficile. C'est vraiment difficile pour lui. Il y a cette notion de... Comment cette personne se sent-là ? Ouais. Voyez, on a des phases où cette personne, elle se sent bien. Et des phases de grande peine ici. Donc, voilà. J'ai encore l'espace ici. Donc, cette personne, c'est comme si elle devait prendre de l'espace, de la distance avec tout ça. Parce que là, ça l'attaque. Ça l'attaque dans son moral. On peut avoir quelqu'un qui est bien, qui essaye de garder la bonne humeur. Et bam ! Quelqu'un qui se retrouve dans la peine. Qui perd le moral. Qui perd sa bonne humeur. Donc, il y a... En ce moment, il y a deux phases chez cette personne. Et la peine, c'est comme si la peine l'emportait. C'est comme si la peine l'emportait par rapport à ce qui se passe là. Regardez un petit peu, on va gratter. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre ? Qu'est-ce qui se passe pour votre autre ? Vous voyez, espace, déplacement. J'ai quelqu'un qui a envie vraiment de partir ici. De partir, de se rapprocher de vous. Ok. Ça peut être par rapport au travail, qu'il y a des problèmes. Ou alors, son travail aussi peut lui demander des déplacements. Regardez ça. Où est-ce qu'il y a des problèmes ? Où est-ce qu'il y a des problèmes, là ? Ouais, il y a des problèmes, effectivement. Au niveau de l'amour, il y a des gros problèmes. Voilà. Parce que... Comme s'il y avait un non avec... Ah bah d'accord. Et donc, j'ai beaucoup de cartes qui se sont... Bon, je vais les prendre parce que... Dis donc, non, oui. Tout ça, tout ça, on dit donc... Ça, on va retirer. Mais vous voyez, j'ai une cassure, là. Ok. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes qui se sont retirées. Il y a un problème avec sa... Son humeur, hein. Sa bonne humeur, qui n'est plus au beau fixe. Des problèmes d'ordre sentimentale. Parce qu'il y a un non avec vous, là. C'est comme si, vous, là, il y avait eu un non. Cette personne est partagée, mais à l'espoir. A l'espoir que ça change. Donc, on a quelqu'un qui pense terriblement à vous, là. Qui peut avoir mal au cœur. Qui peut avoir de la peine. Qui peut être... Qui peut vraiment être... Ouais. On va regarder avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Qu'est-ce qui arrive, là, dans sa vie, en ce moment ? Ok. Cette personne, elle est en train d'évaluer, hein. D'évaluer sa vie. Elle est en train de regarder tout ça de plus près. Et du coup, on a ça. Ça reprend vraiment l'espace, tout ça, machin. C'est vraiment au niveau sentimental. Cette personne se pose d'énormes questions au niveau sentimental. Là, on a vraiment ça. Donc, elle a besoin, comme si elle avait besoin d'une introspection. Cette introspection, elle est bénéfique. Pourquoi elle est bénéfique ? Parce que là, on a quelqu'un qui est en train de s'apercevoir de la valeur que vous avez. De la réelle valeur que vous avez. Peut-être que cette personne n'avait pas vu ça jusqu'avant. Vous savez, on dit toujours, c'est en perdant quelqu'un que... On s'aperçoit de sa valeur, au final. On s'aperçoit de son importance. Eh bien, ça, c'est exactement ça, ce que je ressens en ce moment par rapport à vous. Donc, il y a vraiment des choses qui sont importantes par rapport, ici, aux informations qu'on vient de recevoir. Voilà, sachez que votre autre n'est pas bien en ce moment. Il y a une notion où son moral n'est pas au beau fixe. N'est pas au beau fixe. Pour tous ceux qui veulent la profiter, on vient de dépasser les 200 000 abonnés sur TikTok. Pour tous ceux qui veulent profiter de l'offre, une question, je vous réponds de manière positive ou négative à une question. Allez-y, profitez-en. C'est maintenant. Ça ne va pas rester longtemps en ligne. Il y a un nombre limité de places. Donc, si vous voyez cette vidéo maintenant, allez-y avant que le lien soit désactivé. C'est dans la description de cette vidéo. Et je vous le mets également en commentaire épinglé. On se retrouve, du coup, avec cette offre ou en consultation. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.